Chers frères et sœurs dans le Christ, j'ai intitulé cette dimanche, dimanche de la volonté de Dieu. Oui, cette treizième dimanche de temps ordinaire, année C 2022, Dieu nous invite à méditer sur sa volonté. Regardons notre deuxième lecture comme une possibilité, ou bien une invitation, à méditer sur la volonté de Dieu. Paul nous a dit dans la deuxième lecture d'aujourd'hui que Dieu nous a invités à vivre dans la liberté. Remarquez qu'il n'a pas dit vivre dans la libertinage, mais bien de vivre dans la liberté. Et puis, il a essayé de nous décrire ce que veut dire cette liberté, liberté des enfants de Dieu. Paul nous a dit, nous sommes tirés de deux côtés. Tirés tantôt pour faire le mal, tantôt pour faire le bien. Il dit que ça, c'est une réalité dans notre vie quotidienne. Ce tiraillement est une réalité dans la vie de tout le monde. Mais Paul nous a dit, et pour confirmer notre choix de méditer sur la volonté de Dieu, comme le message de ce dimanche, Paul nous a dit, dans nos tiraillements, il y a l'Esprit de Dieu qui a déjà été donné. Et c'est seulement si nous décidons d'être à l'écoute de cet esprit que nous allons pouvoir faire le bon choix. Et le bon choix sera faire la volonté de Dieu. Ça veut dire, dans le tiraillement qui nous arrive, si vous voulez, dans nos tentations respectives, c'est l'Esprit-Saint qui va nous aider, nous éclairer, à rester des côtés de Dieu, à utiliser notre liberté pour choisir d'être du côté de Dieu. Et c'est pourquoi il nous a dit, dans les tiraillements, l'Esprit de Dieu nous parle toujours et nous invite à choisir la volonté de Dieu. Vous allez me dire comment cela s'est fait concrètement dans nos vies quotidiennes. Alors, regardons la première lecture d'aujourd'hui, deux prophètes, prophète Élie et prophète Élisée. Le bon Dieu a envoyé le prophète Élie pour choisir Élisée comme son successeur. Et Élie était allée à la recherche d'Élisée. Élisée était en train de travailler sur son champ. Et Élie n'a rien dit. Il a sûrement jeté son manteau sur Élisée. Et Élisée a commencé à s'excuser. Il a dit à Élie, « Prophète Élie, j'aime tellement ma famille. J'ai tellement de préoccupations, de responsabilités. Élie, laisse-moi aller dire au revoir à ma famille. » Élie lui a dit, « Qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai rien dit. » C'était à ce moment qu'Élisée s'est rendu compte que c'est Dieu qui lui parlait au-dedans de lui. C'était l'Esprit de Dieu qui l'appelle. C'est l'Esprit de Dieu qui l'invite à changer sa vocation d'infirmier, d'être un prophète. Et c'est à ce moment qu'Élisée a tout compris. Elle a compris en sien. Elle a démontré, à travers son choix, en utilisant sa liberté, de choisir Dieu au lieu de se laisser emporter par son amour pour sa famille, son amour pour son travail. Il a tué les bœufs, les animaux, de travail sous son champ. Il a fait une fête pour ses ouvriers. Et maintenant, qu'il n'y a plus d'animaux, plus de moyens de continuer son ancien travail, il a congédié ses ouvriers et il a suivi le prophète Élie pour ensuite devenir le remplaçant du prophète Élie. Voilà comment ça se passe concrètement dans notre vie. Nos traînements viennent du fait que nous avons pour nous-mêmes nos propres idées sur notre vie. Nous avons nos propres choix de comment nous voulons mener notre vie. Mais dans tout cela, Dieu est en train de nous dire, est-ce que la façon dont tu veux mener ta vie, c'est la façon dont Dieu a destiné pour toi? Et c'est à ce niveau qu'on a le traînement. Nous voulons continuer avec ce que nous avons décidé pour nous-mêmes. Nous voulons continuer avec ce que nous voulons faire. et nous ne sommes pas toujours prêts à accepter ce que le bon Dieu veut pour nous, à faire ce que le bon Dieu veut de nous. Alors, c'est à partir de cela que nous avons le tiraillement et, si vous voulez, les tentations. mais, comme le prophète Élysée nous a démontré, c'est en entrant au-dedans de nous que nous allons rencontrer l'esprit de liberté, l'esprit qui nous aide à choisir la volonté de Dieu et de s'y conformer. Regardons dans l'évangile d'aujourd'hui. Jésus aussi a été envoyé par Dieu pour le salut du monde. Et, chemin faisant vers Jérusalem, Jésus devait traverser un village des Samaritains et l'ont bloqué. Ils ont dit, nous et les Juifs, on ne s'entend pas. Et parce qu'il n'y a pas d'entente entre nous, tu ne peux pas passer à travers notre village. Et les disciples de Jésus lui ont dit, bon, Jésus, on a beaucoup de pouvoir. Est-ce qu'on pourrait faire descendre le feu du ciel pour consommer les gens qui ne savent pas qu'ils sont à faire à l'enfant de Dieu, Jésus-Christ ? Bien sûr, Jésus était au courant de ses pouvoirs. Mais Jésus les a dit, non. Prenons un autre chemin pour aboutir à la même destination. Jésus a refusé la tentation de violence. Jésus a achevé la volonté de Dieu sans violence. Ils ont pris un autre chemin pour arriver, pour se rendre à Jérusalem. cela nous dire nos intelligences, nos pouvoirs respectifs, nos positions dans la vie. Est-ce que nous sommes en train de les utiliser pour réaliser la volonté de Dieu pour nous ? est-ce que nous utilisons nos pouvoirs respectifs pour réaliser la volonté de Dieu ? Jésus avait l'option soit d'écouter la suggestion de ses disciples de faire descendre le feu du ciel pour consommer les Samaritains ou bien de prendre un autre chemin. C'est ça, l'utilisation de la liberté. Mais la liberté est éclairée par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui nous aide à choisir la volonté de Dieu au lieu de la nôtre. Alors, prions en ce dimanche de la volonté de Dieu que Dieu nous aide à pouvoir choisir de faire la volonté de Dieu, d'écouter la volonté de Dieu, de se conformer à la volonté de Dieu au lieu de faire la nôtre. Et c'est en écoutant l'Esprit de Dieu au-dedans de nous que nous allons choisir uniquement les options qui vont mener à la réalisation et à l'accomplissement de la volonté de Dieu en nous. Et que Dieu tout puisse nous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen.